... Moi-même, je suis un cabine qui est né et qui a landé à Alger. Je pars en cabine aussi souvent que possible. J'ai grandi en cabine. Mais maintenant, j'ai passé en cabine. Mais quand j'entends des discours comme ça, ça me fait vraiment mal. Parce que je considère qu'on veut diviser le peuple algérien. Voilà. Ceux qui divisent, ce n'est pas la différence, mais ils sont dignes. Et c'est parce que nous n'avons pas eu le droit à notre langue et à notre identité que nous en sommes venus là. Concernant le fait que vous soyez et que vous ayez grandi à Alger. L'autonomie de la cabine ne vous concerne pas. Ce sont les habitants de la cabine qui vont faire un référendum pour notre autonomie. Nous n'avons, même si je connais des régions d'Argène, comme Tex-Ravien, comme Guéauville, comme Heimdanyan, où tout le monde, pratiquement tout le monde, je dirais, la majorité, sont des soutiens et des renforts à l'autonomie de la cabine. Nous sommes des démocrates et nous concevons que vous soyez contre l'autonomie de la cabine. C'est votre droit absolu. Si vous vivez en Camélie, et que si vous êtes enregistré là-bas, le jour du reste de la cabine, vous avez le droit et de me décompagner et d'aller voter au besoin pour défendre cette position. Applaudissements Donc, l'Algérie est une mosaïque de peuples. Et à tous ces peuples, il faudra bien un jour restituer les attributs, les droits et les honneurs, je vous laisse. Applaudissements L'année dernière, au 7e anniversaire du BAC, nous avons adressé, à partir d'une localité cabine, qui s'appelle ADECA, une demande officielle d'autonomie régional pour la cabine à l'ensemble des instances officielles de l'Algérie et à des instances internationales. A ce jour, il n'y a aucune réponse. Nous avons, ou plutôt les deux réponses que nous avons sont celles-ci. Un, il y a un mandat d'avenir contre moi pour m'arrêter. Deux, la cabine est encadrée militairement et on annonce 7000 soldats encore qu'on va envoyer dans la région. Les réponses que nous avons pour le moment, nous souhaitions, que la région prépare au sommet de l'État, pour que la question cabine soit résolue dans l'intérêt édommagé et du public. « Parce que, en en finissant avec le déni, il y aura nécessairement une unité plus forte pour le pays. Mais, au frais de déni, vous aurez pire que l'autonomie. » Je mesure le niveau. L'histoire l'a démontré à travers le temps, à travers le monde. Il est temps que le régime américain, s'étenant ceux qui réfléchissent à l'avenir du pays, révisent leur démarche et vont l'autonomie. « Une solution, mais aucun problème. » « Je répète, mon nom c'est Karim Oktari, je vis ici en Allemagne, je suis Cabine. Et ma question pour M. Indéfarad, que pensent les partis politiques opposants pour l'autonomie de Camélie ? » Et merci. D'accord. Moi, je ne parlerai pas des partis de position, mais des partis de Camélie. Parce que, nécessairement, les autres, les systématistes de Hamas, ou de FNL, ou de RMD, nous connaissons leur position, ils sont hostiles de toute leur énergie contre le projet d'autonomie de Camélie. Quant aux partis traditionnels de Camélie, il y en a deux. C'est le RCD et le RFS. Personnellement, je ne veux pas les encarnés. Ils ont une démarche. Ils ont une logique. Il est né dans des conditions historiques qui les ont mis sur cette voie. Je ne peux pas personnellement leur en vouloir. Mais, ils ont fini quand même par reconnaître que la Camélie a un problème. Donc, la solution doit être généralisée à l'ensemble du pays. Le FFS et le RCD, pour les cités, ne sont pas contre l'autonomie. Ils ne voudraient pas que la Camélie soit particularisée, une fois de plus par un statut, qu'ils souhaitent étendre à l'ensemble des régions du pays. Ce qui a leur honneur, grâce à la générosité, c'est du nationalisme pour ce qui nous concerne. Parce que nous en avons. Nous avons tiré toutes les leçons de notre histoire, de la démarche de cette partie frère, que nous avons bâti sur nous de revendiquer l'autonomie uniquement pour la Camélie. Charge pour les autres régions. S'ils veulent de s'attendre à l'ensemble, de cette automobile, de la remarche de l'équipe. Faites le plaisir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada